bonsoir j'espère que vous allez bien bonsoir tout le monde Emelie qui est dans le chat et Goldie et Eric et l'escargot et bonjour tout le monde bonjour le chat j'espère que vous allez bien et bonjour à toutes les deux salut Kyrielle et Juliette Perre je suis trop... je sais pas pourquoi je dis ton nom en entier Juliette je suis trop heureuse de vous avoir sur Time Out avant de vous laisser vous présenter je vais faire un petit récap de l'émission donc Time Out qu'est-ce que c'est ? c'est une émission maintenant mensuelle où je reçois à chaque fois deux personnes de l'industrie vidéoludique, du divertissement et des questions plutôt deep avec une première partie qui n'est pas sur Youtube donc si vous êtes en train de regarder cette rediffusion sur Youtube sachez que c'est très dommage vous louper la partie la plus drôle de l'émission donc avec des quick questions ou tout simplement comme son nom l'indique ce sera des questions rapides et rigolotes et ensuite on attaquera les deep questions donc des questions plus profondes et plus personnelles voilà que vous aurez l'occasion de découvrir si c'est la première fois que vous arrivez sur une émission de Time Out voilà qu'est-ce que je ne dis pas merci à toutes les personnes qui soutiennent l'émission merci à tous les subs les follow toutes les personnes qui regardent aussi la rediff sur Youtube ça fait toujours plaisir et puis je crois que j'ai fini mon intro donc je vais laisser Kireel se présenter qui es-tu Kireel ? dis-nous tout moi je suis Kireel je suis streameuse depuis huit ans huit ans un peu plus de huit ans sur Twitch je fais du jeu de rôle depuis un moment mais j'avais fait une longue pause donc j'ai repris pendant le Covid grâce aux copines qui voulaient jouer du coup c'est trop cool donc je fais des actual play en direct sur deux tables qui sont dans la même campagne donc c'est assez cool dans la même timeline et puis je fais du jeu vidéo indépendant aussi beaucoup de découvertes de jeux vidéo et puis une fois par an je fais un live solidaire caritatif au bénéfice d'une association qui accompagne la jeunesse voilà c'est tout ce que je fais en stream et dans la vraie vie il faut dire aussi dans la vraie vie comme tu veux oui si tu veux dans le civil dans le civil je travaille à l'hôpital donc ça n'a absolument rien à voir je suis paramédicale voilà et toi Juliette du coup dis-nous tout qui es-tu ? et ben bonsoir tout le monde moi je suis Juliette je suis comédienne depuis je sais pas depuis voilà mon grand ouais non mais après je vis de mon métier et de ma passion depuis on va dire six ans et puis je suis comédienne surtout en théâtre on va dire je bosse avec plusieurs compagnies en région lyonnaise et puis un peu ailleurs aussi en France je fais pas mal de voix off aussi ça c'est pour mon boulot et puis enfin aussi j'ai une activité de joueuse en JDR via role and play où j'exerce aussi mon métier de comédienne vu que c'est un actuel play un peu un peu pas spécial parce que ça enfin mais ou en tout cas ce sont des comédiens et comédiennes qui sont autour de la table et qui du coup valorisent le role play et les interprétations de personnages de leur évolution l'immersion tout ça quoi voilà c'est quoi le personnage que vous rêvez d'incarner ? en ce moment je suis en train d'écouter un bouquin des Stormlight Archive donc les archives de Stormlight de les archives de Rochard je crois c'est la traduction c'est de Sanderson et dedans il y a un personnage qui s'appelle Lopin et qui est hilarant et plus j'écoute le bouquin plus je me dis mais ça ferait un personnage de JDR mais excellent quoi c'est un perso qui est en permanence en décalage tellement sûr de lui bref et là en plus dans le tome que je viens de finir il a une espèce de révélation il se rend compte que le fait d'être tout le temps drôle faire tout le temps de l'humour et tout bah parfois il est blessant sans s'en rendre compte et il prend ça en plein dans le coeur et il est ultra triste de se rendre compte d'un coup que son espèce d'optimisme peut devenir blessant enfin il est hyper attachant et je suis en train de me demander comment le jouer plus je l'écoute et plus je me dis je kifferais d'arriver à incarner un personnage comme ça à une table de JDR parce que ça apporte une espèce de touche complètement de farfelu et d'humour et en même temps de cette... sur la deuxième couche la couche un peu de qu'est-ce qu'on cache quand on a... parce que du coup c'est un perso qui qui a eu un accident qui a qu'un seul bras et tout ça et du coup il dit à... il faut avoir énormément de blagues sur les gens qui ont qu'un seul bras parce que comme ça tu les serres avant les autres enfin c'est un peu le sirene du truc et donc qu'est-ce qu'il cache là-dessous et tout ça enfin bref je spoil pas plus mais c'est pas un bard du tout mais en fait il a un peu ce truc du charisme effectivement bah elle est difficile je trouve ta question en vrai moi je crois que chaque personnage à partir du moment où il est bien construit c'est le pied à incarner quoi et si je me base sur mon expérience de JDR avec la matière que nous donne Julien dans les enjeux et puis nous le background qu'on a construit de nos persos enfin quel que soit le perso que tu joues t'as de quoi faire en fait tu peux le rendre détestable et puis touchant à un autre moment tu peux jouer avec ses masques aussi en fait je crois que ce qui m'intéresse c'est cette notion de masques d'images qu'on se donne devant les autres et qu'est-ce qu'on est réellement à l'intérieur et à quel moment ce masque il s'effrite et à quel moment il y a une brèche et qu'est-ce que ça provoque ensuite est-ce qu'on s'écroule ou est-ce qu'au contraire on se révèle je crois que c'est ce qui m'intéresse un peu dans tous les persos quel que soit leur type ou leur parcours ce serait ça leur quête un peu interne aussi quoi je sais pas si je réponds trop à ta question c'est la partie cool quand t'écris un background c'est qu'après tu te demandes comment ça va impacter le caractère de ton perso et comment tu l'as dit ouais 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 mais moi je m'éclate avec enfin en tout cas avec tous les persos que j'ai joué jusqu'à présent pour Roll and Play j'aimais beaucoup la liberté que Cybelle avait parce qu'elle avait des compétences de roublarde qui faisait qu'elle pouvait bluffer et ça passait presque souvent j'aime son côté bourrin, torturé et en même temps assez fragile j'aime jouer avec ces deux aspects là où des fois elle peut être insupportable et puis des fois elle arrive quand même à essayer de se questionner et tout et Rhea aussi dans un côté beaucoup plus enfin j'aimais beaucoup son côté naïf et en même temps très optimiste sur le monde et l'aventure qui s'ouvrait à elle voilà ça me fait réfléchir ce que tu dis sur le masque c'est un truc que j'avais déjà entendu sûrement en cours de scénario ou des trucs comme ça mais c'est marrant je l'applique pas trop dans mon travail quand j'écris des personnages et peut-être à tort je trouve ça intéressant et j'avais un petit peu oublié cet aspect et je suis en train de me poser la question en fait de moi quel masque j'ai en fait en tant que personne et j'ai eu une espèce de révélation entre guillemets il y a pas très longtemps j'étais avec une amie et elle m'a dit ouais parce que toi t'es quelqu'un de fragile émotionnellement et sur le coup je l'ai mal pris et après coup je me suis dit bah oui en fait je suis quelqu'un de très sensible du coup c'est vrai que je suis plutôt fragile enfin je suis pas enfin je suis facilement ébranlée par la vie quoi il y a plein de choses qui me touchent très facilement j'ai perdu une amie il y a quelques jours et je sais que ça m'a vraiment beaucoup atteint et c'est le genre de choses où je me dis en fait peut-être que quelqu'un de normal même si ça n'existe pas mais la majeure partie des gens seraient peut-être moins touchés et je me dis bah oui en fait moi je suis très très touchée je suis très bouleversée mais le fait qu'elles le disent ça m'a ça m'a emmerdée parce que je pense je pense que justement j'ai un peu un masque de quelqu'un de fort de quelqu'un de enfin en tout cas je crois que c'est ce que j'essaye de renvoyer mais c'est marrant parce que c'est un masque que j'ai pas trop en live du coup sur le coup je me suis dit mais masque attends est-ce que j'ai un masque ? et c'est vrai que quand je suis dans la rue ou que je croise des gens ou que je suis en soirée je pense que ce masque là pour le coup je l'ai j'essaye d'avoir l'air de quelqu'un d'hyper à l'aise bien dans sa peau quelqu'un de solide qui sait qui allait et tout et du coup qu'on me dise que ce masque il fonctionne pas ça fait un peu genre coucou je vois en dessous ah mon dieu c'est malpoli mais non après si c'est quelqu'un qui te connait bien ça peut être quelqu'un qui t'a vu dans d'autres circonstances personnellement j'ai une copine qui me donnait une expression que j'ai bien aimé aussi c'est que en fait sans pour autant avoir des masques on peut avoir des tenues différentes c'est à dire tu t'habilles pas pareil pour aller au travail que tu t'habilles pour aller en soirée que tu t'habilles pour être avec ton amoureux pour lui plaire ou au contraire juste pour le quotidien ou pour machin ou pour truc et du coup en fait pour moi en tout cas effectivement j'ai plusieurs facettes mais je considère pas que je masque quelque chose aux gens c'est juste je présente ce qui me paraît approprié par rapport à la personne que j'ai c'est à dire que les collègues que j'ai face à moi quand je suis au boulot ils connaissent pas qui est réel tu vois ils connaissent Claire la pédicure podologue avec qui ils travaillent et qui je pense est quelqu'un de sympa et qui est moi autant que qui est réel mais simplement et quand les viewers voient qui est réel ils voient pas Claire qui vit dans son petit appart parisien avec ses problèmes avec son amoureux avec ses angoisses avec ses trucs aussi parce que c'est pas ça que je veux renvoyer mais c'est pas tellement de mon point de vue en fait c'est hyper culpabilisant un peu de se dire masque parce qu'on a l'impression qu'on cache ou qu'on trompe ou qu'on est hypocrite alors qu'en fait je pense que c'est hyper sain d'adapter son comportement parce que par exemple je me vois pas avoir le même comportement au travail que celui que j'ai en stream ou avec la famille tu vois quand j'étais petite mon père il disait il y a les mots pour l'école et les mots pour la maison pour dire qu'on avait pas le droit de dire des gros mots et tout ça et en fait c'est un peu pareil tu vois je pense que c'est aussi du respect de s'adapter à la personne que t'as en face enfin ça fait partie de la relation sociale en fait de s'adapter à la personne que t'as en face et moi je travaille avec des autistes et les autistes ils ont pas ça en tout cas il y a certaines personnes autistes c'est pas du tout des généralités parce qu'en fait les autistes ils sont bien au-delà des clichés qu'on peut avoir mais il y a beaucoup de personnes autistes qui te disent moi je comprends pas des gens que je connais quand je les vois dans certaines circonstances ils sont comme ci et dans d'autres circonstances ils sont autrement et je comprends pas parce que c'est deux comportements différents mais en fait c'est des normes sociales qui à mon avis facilitent les relations quand même je pense parce que si tout le monde savait à quel point tu peux être touchée, sensible et tout ça peut-être que la relation elle serait plus compliquée ou peut-être plus simple parce que parfois tu te mets un masque qui t'embrouille toi-même enfin qui te contraint à des choses que t'es pas forcément capable de subir ou de faire je pense bah c'est ce que j'allais dire enfin il y a des comportements qu'on adopte qui sont différents selon les situations mais il y a aussi des choses je pense selon le bagage qu'on a soit qu'on refuse de s'avouer soit qu'ils sont inconsciemment quelque part à l'intérieur de nous et qu'on a pas encore révélé enfin il y a enfin quand je parlais de masques c'était aussi cette ce côté de nous qu'on soit qu'on refuse de voir soit qu'on a pas encore vu qu'on connait pas encore ouais c'est ça qu'on se connait pas encore parfois aussi tout simplement voilà et que à certains moments bim il va y avoir quelque chose qui va se produire ça va basculer et que voilà il va se passer quelque chose je sais pas quoi c'est vrai une prise de conscience ou ça m'a fait ça par exemple un jour quand j'étais chez la psy je raconte une anecdote et elle me dit vous aimez avoir le vous étiez perdu parce que vous aviez pas trop le contrôle non et puis dans ma tête je dis bah non pas du tout ça rien à voir puis après je me dis non mais c'est vrai de la façon dont j'ai raconté l'anecdote bon ça peut donner cette impression là mais non je suis pas comme ça puis une autre fois pareil elle ramène la question du contrôle comme ça c'est est-ce que vous aviez perdu le contrôle et c'est ça qui vous a angoissé tu sais elle glissait elle était très douée même elle glissait ça tout doucement comme ça et puis moi j'étais là bah non mais non mais je crois pas je pense pas puis du coup ça me travaillait et je suis revenue à la maison et j'avais Linria qui est une très très bonne amie très chère depuis 10 ans et il y avait mon mec qui était là aussi que je connais aussi depuis un moment puis je leur dis comme ça je dis vous trouvez que je suis dans le contrôle ou pas parce que moi non j'ai pas l'impression parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un de super souple adaptative etc je prends la vie un peu comme elle vient mais la psy elle fait une pixette là-dessus et tout et ils se sont regardés ils ont explosé de rire ils se sont dit ah si si en fait t'es complètement drôle parce que du coup c'est eux qui me connaissent très bien du coup je me suis dit bon si eux qui... parce que la psy bon ok il y a que des petits morceaux que je lui ai racontées mais si des gens qui me connaissent depuis 10 ans trouvent que j'ai ce caractère là ça doit être que un peu quand même et du coup je me suis redécouverte mais c'est hyper important parce que maintenant je comprends des choses effectivement qui me mettent en colère ou quoi parce qu'il y a cette histoire de contrôle maintenant je sais pourquoi mais bon t'as vu tellement buguer mais totalement j'étais là j'étais là ah elle me fait rire la psy elle trouve que j'ai besoin de ce rôle n'importe quoi c'est ça c'est exactement ça c'était comique c'était comique bah j'ai l'impression c'est... ça s'éloigne un peu du truc du... du masque et... avec masque et sans masque mais il y a un petit peu genre la narration qu'on fait de nous tu vois genre comment on se présente comment on... on aimerait être perçu et comment on se perçoit et comment on est vraiment et des fois en fait t'as un... t'as un monde entre les deux je pense et comment on est vraiment perçu encore une fois comment on est vraiment perçu ouais c'est vrai c'est vrai c'est le fameux entre ce que tu penses ce que tu dis ce que tu... ce que l'autre entend ce qu'il pense avoir entendu et c'est... euh... qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? euh... moi je pense que c'est une peur qui est... qui est commune à beaucoup de personnes c'est euh... moi c'est la peur de perdre les... les personnes qui... qui me sont chères à savoir ma... enfin... ouais... les personnes qui me sont chères et particulièrement ma famille euh... euh... voilà si un... enfin... si un jour il leur arrive quelque chose enfin... on se croit pas voilà je touche du bois je touche pas me bois mais euh... ça c'est euh... c'est un truc qui me... qui me théorise euh... pas mal et sinon euh... quand je me lève la nuit pour aller faire pipi j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui apparaisse euh... derrière toi ah ouais dans la cuisine ou derrière moi ou enfin... ça... ça me théorise en fait euh... je crois que... j'ai vu sixième sens donc quand j'étais euh... quand j'étais jeune quand j'étais ado et cette séquence où le gamin il se lève la nuit pour euh... aller aux toilettes et qu'on voit une ombre passer comme ça euh... derrière lui et qu'après il va dans la cuisine et qu'il y a cette femme qui... qui hurle et qui lui montre ses... tout le monde a vu sixième sens sinon bon voilà et c'était... ça m'a traumatisée avec... si je lui montre ses... ses poignées euh... lacérées ça m'a... ça m'a traumatisée et je crois que maintenant je... j'ai peur de ça j'ai peur de voir cette femme voilà voilà j'avoue que le truc de quand t'es dans le noir et que tu vois... tu vois une ombre ou tu vois un truc bouger t'es là... ah non mais moi ça me... qu'on a traumatisé et... une petite mention aux chats que j'ai gardé cet été parce qu'on a gardé deux chats différents et là on va encore en garder un autre et du coup tu sais entre tu oublies qu'il y a un chat oui donc là quand il fait noir et que tu vois un truc passer ou que tu sens un truc contre ta jambe la nuit t'es là genre oh putain ah mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est le chat tout va bien tout va bien je sais pas si t'avais vu à un moment donné il y avait une trend une trend sur twitter et sur les autres réseaux sociaux sur i have no cats je n'ai pas de chats ah ouais non et en fait c'est des gens qui postaient des photos de chats chez eux mais ils ont pas de chats c'était genre les chats des voisins qui s'étaient incrustés je sais pas c'est drôle ça c'est hyper drôle il faut regarder la série vous tapez i don't have a cat ou i have no cat et vous allez trouver des séries entières de gens qui disent je n'ai pas de chats et qui ont des chats littéralement dans leur maison en train de squatter chez eux et il y en a certaines qui sont flippantes parce qu'elles sont prises effectivement de nuit et tu vois juste les deux yeux les mineux il y en a certaines qui sont des vidéos qui sont hilarantes où c'est pareil les gens découvrent le chat d'un coup genre bref et moi la chose dont j'ai le plus peur il y a deux ans je t'aurais répondu sans hésiter du tout effectivement la mort de mes parents et à tel point que c'est une des raisons pour lesquelles je suis allée chez la psy c'est que j'étais dans une telle angoisse de mort que je ne concevais pas de leur survivre en fait j'étais vraiment enfin c'était je me disais si mes parents meurent je vais en mourir de chagrin où je me laisserais mourir où je ne peux pas continuer à vivre en fait sans mes parents donc j'étais consciente que c'était pathologique et en même temps j'imaginais pas pouvoir changer de mode de pensée pour moi c'était inconcevable de surmonter ça en fait c'est insurmontable bref et comme je suis allée chez la psy pour d'autres choses on a aussi parlé de ça parce que c'était sans doute un peu lié et euh et elle m'a guérie de ça c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai toujours très peur évidemment qu'il arrive quelque chose à mes parents mais je ne suis plus euh je pense que j'arriverai à en survivre allez survivre mais c'était euh une espèce d'angoisse viscérale une certitude qui me faisait même pas peur pour moi en fait juste euh se dire c'est le je ne pourrais pas survivre à ça voilà j'étais euh bloquée complètement euh à l'espérance de vie de mes parents pour ma propre espérance de vie du coup c'était euh c'était assez bizarre parce que je j'étais pas triste pour moi-même mais euh euh mais à chaque fois que j'entendais parler d'un décès j'avais les larmes aux yeux la boule dans la gorge si en plus c'était des parents alors là j'étais euh je pleurais pour des inconnus euh dès que euh j'appelle très rarement mes parents par exemple on s'appelait que quand on a un truc à se dire mais si à un moment donné je les appelais et que ça répondait pas au téléphone je faisais des crises d'angoisse il fallait que enfin j'avais beau me raisonner me dire mais attends il y a plein de raisons pour lesquelles ils répondent pas etc je je pouvais me raisonner un temps mais il fallait que au bout d'un moment j'arrive à les avoir au téléphone pour redescendre sans pression sinon je paniquais enfin bref c'était pas très cool à vivre et euh je pense que aujourd'hui ma pire peur donc ça reste une peur effectivement qui est très présente hein je suis pas euh je suis pas insensible à cette idée mais au moins je je suis plus à l'idée d'en mourir et je pense qu'aujourd'hui il me reste quand même la peur donc cette peur là et aussi la peur de devenir une mauvaise personne sans m'en rendre compte devenir euh une personne de je sais pas comment dire en fait euh il y a eu pas mal d'affaires de gens manipulateurs horribles etc qui ont été call out euh par leurs proches qui disaient euh j'étais sous emprise euh c'était trop sympa c'était trop machin et en fait parfois j'ai l'impression je me dis oh il faut pas que je devienne comme ça mais en fait il y a pas de raison je pense pas être comme ça du tout mais j'ai cette angoisse de me dire un jour il y a des gens qui me sont très chers qui vont me dire t'as été une affreuse personne tu m'as rendu très malheureuse j'étais sous emprise manipulée tu vois je fais des cauchemars parfois de ça de gens qui me sont qui sont de 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 que j'aime de tout mon coeur qui viennent me reprocher de les avoir rendus malheureux toute leur vie depuis qu'on se connaît quoi et de 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 les manipuler parce qu'en fait c'est la souffrance que je lis dans ces dans ces call out là de gens qui disent voilà je me rendais pas compte que j'étais sous emprise et tout et pour avoir été moi même sous emprise avec un ex de la souffrance que c'est et qu'effectivement du jour au lendemain je les regardais je lui ai dit t'es un horrible et tu m'as rendu très très malheureuse et je me dis je j'ai pas d'empathie pour lui mais en fait j'aimerais pas du tout que moi du jour au lendemain je me rende compte que j'ai rendu des gens malheureux sans m'en rendre compte mais tu crois que ça peut arriver sans t'en rendre compte du coup je sais pas je sais pas c'est tout le principe c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas forcément rationnel je pense pas mais si tu veux quand quand il y a ce genre de call out les gens qui sont accusés qui sont pointés du doigt et c'est les premiers à te dire mais pas du tout je vois pas de quoi tu parles tu vois donc je me dis en fait il ya une part de moi qui me dit ça se trouve ils sont sincères si ça se trouve vraiment ils se rendaient pas compte de faire du mal tu vois et comme je sais qu'il y a des gens qui m'apprécient beaucoup heureusement je 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 voilà et qui et il y a Eric qui confirme qu'elle n'est pas manipulée ni enfermée parce que c'est une des personnes à qui je demande très régulièrement si t'es sûre t'es d'accord pour le droit de service vraiment je te fais voilà je te mets pas la pression machin mais c'est vrai que c'est un et c'est un angoisse là que j'ai enfin c'est celle qui ressurgit derrière l'angoisse de mort qui couvrait tout jusqu'à il ya deux ans maintenant c'est un peu mixé avec d'autres petites angoisses dont celle-ci qui me réveille la nuit ouais parfois espèce de cette espèce de peur de se dire si ça se trouve je suis une affreuse personne je vais me rendre compte du jour au lendemain c'est pas tout à fait un syndrome de l'imposteur mais un peu pareil tu vois comme si j'étais une imposteuse gentille une gentille un peu enfin tu vois en fait j'étais pas quelqu'un de gentil en vrai syndrome de l'imposteur de l'amitié ouais c'est ça un peu chelou je pense que tu peux faire du enfin tu avec un en général qu'une personne peut faire peut faire du mal à d'autres personnes sans s'en rendre compte des fois on est pris dans des schémas dans des espèces de spirale et quand les modèles qu'on a autour de nous sont des modèles de violence ou de manipulation ou de voilà et qu'on a que ça comme référence je pense que ben c'est c'est des choses qu'on a tendance à reproduire sans vraiment se rendre compte que c'est mal ou que c'est pas normal parce que parce que c'est c'est on a appris et on a vécu qu'à travers ces choses là ça veut pas dire que enfin ça n'excuse en rien ce qui est fait ou quoi mais que en tout cas je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout conscience du mal qu'elles peuvent faire à d'autres quoi clair moi je pense je pense aussi je veux aussi encore une fois parce que j'ai cet optimisme et je pense que certaines personnes qui ont ces comportements là sont finalement le résultat de leur environnement plus que d'une construction maligne mesquine ou calculer quoi et en plus le problème dans mon angoisse c'est que j'ai même pas cette excuse là moi j'ai vécu dans la meilleure famille du monde pleine d'amour et de papillons donc euh non non j'ai j'aurais même pas cette excuse là personnellement mais du coup c'est vrai que c'est ouais c'est une grosse angoisse de me réveiller un jour et je pense que du coup c'est pour ça que l'histoire de l'opin dont je parlais tout à l'heure me touche autant là depuis après on parlait quand même de manipulation j'ai du mal à imaginer quand même quelqu'un qui soit pervers manipulateur quelqu'un de vraiment toxique et malveillant qu'il le fasse sans faire exprès je conçois totalement qu'on puisse faire du mal sans faire exprès mais manipuler sans faire exprès je sais pas j'ai un peu du mal à imaginer mais peut-être je sais pas moi mon ex quand je lui ai dit il tombait ciel hein en tout cas je sais pas j'ai décidé d'arrêter d'essayer de comprendre mais mais pendant très longtemps je me suis dit mais comment il peut sincèrement me dire droit dans les yeux qu'il voit pas le problème tu vois parce que du coup mais en même temps tu te dis ouais mais en même temps moi c'est pareil du jour au lendemain je m'en suis rendu compte peut-être que tu sais il y a des mécanismes des rapports de pouvoir ou de dans des situations de harcèlement ou quoi ou ou quand on est dans une société ou quand même qui est très très enclavée très codifiée sur certaines choses et en fait il y a si on ne sort pas de de ça si on prend pas du recul par rapport à ça ben on peut oui je pense reproduire sans se poser la question en pensant que c'est une relation normale enfin ouais voilà c'est ça mais parce que c'est comme ça que ça marche il y a Elie qui dit la perversité c'est aussi considéré comme un trouble de la personnalité trouble de la santé mentale donc pas forcément conscient ou voulu je savais pas c'est j'avoue ça me surprend mais ok c'est pas très rassurant enfin bon après des gens malveillants qu'ils le font consciemment c'est pas forcément rassurant non plus mais non c'est ça franchement c'est encore plus inquiétant je trouve je préfère croire que les gens sont innocents au fond d'eux et qu'ils sont qu'en souffrance et qu'ils sont une rédemption est possible parce que quand tu es volontairement malveillant c'est plus dur la rédemption c'est mon optimisme qui parle je ne veux pas y croire c'était quand la dernière fois que vous avez perdu quelqu'un ? j'ai pas perdu j'ai pas connu de décès traumatisant depuis celui qui m'a fait dissocier à 11 ans qui était un le décès de ma tante moi j'ai pas connu mes grands-parents enfin très peu j'ai connu mon grand-père est décédé quand j'avais quelques deux trois ans j'ai aucun souvenir par contre j'avais une tante dont j'étais extrêmement proche qui nous gardait très souvent qui était célibataire sans enfants et du coup qui était vraiment un peu comme une grand-mère vraiment très attachante qui nous a appris à lire qui nous a récité nos poésies qui était vraiment très très j'allais dire douillette je sais pas comment dire vous voyez enveloppante d'amour quoi on se sentait que aimé en fait quand on était avec elle tel qu'on était petit monstre qu'on était voilà il y avait ce côté un peu cocon je pense que des grands-parents parce que du coup c'est quelque chose que j'ai pas connu mais c'était un peu ça que je ressentais quoi et voilà je vais confier l'info mais je crois que j'ai déjà dit sur mon stream mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'elle est décédée une nuit où je dormais chez elle et donc euh c'est voilà c'est moi qui le matin en me réveillant il y a eu un coup de fil parce qu'on était attendus chez une de mes soeurs j'étais pas au courant donc ma soeur appelle en disant bah vous êtes où et en fait j'étais au téléphone j'ai dit je sais pas ma reine s'est pas levée parce que tout le monde l'appelait ma reine c'était notre tante mais tout le monde l'appelait ma reine j'ai dit ma reine s'est pas levée elle me dit bah est-ce que tu peux aller lui demander et en fait elle était par terre dans sa chambre donc c'était assez chaud aujourd'hui j'en parle avec émotion mais en fait il y a deux ans j'étais je pouvais raconter l'histoire comme on raconte un film parce que j'étais complètement encore dans le j'avais pas rattaché mes émotions à cette scène et en fait bah c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai été à partir de là je vivais un peu en pilote automatique mes parents me disaient bah on a surveillé si ça allait bien à l'école les notes si tu si t'avais de la déprime et tout mais tout fonctionnait et en fait j'étais complètement en pilote auto quoi jusqu'à assez tard et j'ai pas reconnu d'autres décès grave enfin grave en tout cas qui m'ont touché autant qui m'ont autant ébranlé parce qu'en fait après coup je me suis rendu compte à quel point ça m'avait fait du mal mais pendant très longtemps il y avait en plus moi je suis dans une famille religieuse catholique croyante et donc il y avait un espèce de truc où tout le monde redisait régulièrement elle est toujours avec nous elle veille sur nous et tout et du coup j'arrivais pas à faire mon deuil je pense aussi quelque part c'est à dire que je elle était pas morte en fait et pourtant il y avait un grand vide mais enfin du coup ça faisait un espèce de sentiment très 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 ambivalent j'ai eu l'occasion d'en reparler du coup récemment après ma thérapie avec la famille et on s'est rendu compte qu'on avait tous un peu fait ça quoi on a tous c'est peut-être le côté un peu pervers tu disais j'envie le fait de croire qu'il y a un après et tout mais du coup le côté un peu pervers c'est que tu tu prends pas le temps de pleurer en fait parce que tu en plus dans ma famille on est très enjoué très joyeux quand tu pleures c'est allez ça va aller le meilleur est devant tout ira mieux demain etc et c'est hyper positif et c'est très bien de vivre dans ça parce que on se morfond pas mais du coup on se laisse pas le temps de guérir aussi tu vois parce qu'il faut aller mieux il faut sourire il faut il faut donner de la joie il faut etc et donc c'est une personne qui a apporté je pense à tout son entourage et en particulier aux enfants qu'on était une joie immense et une richesse terrible enfin c'était trop bien alors qu'elle était je l'ai appris plus tard et je l'ai surtout compris beaucoup plus tard gravement malade qu'elle souffrait beaucoup mais en fait on l'a jamais senti elle nous l'a jamais fait sentir et en tout cas moi jusqu'à mon âge mes grands frères et soeurs un peu plus moi je suis la petite dernière et donc voilà ça c'est le grand décès on va dire de ma vie et je pense que c'est lié à ça toutes les angoisses de mort dont je parlais tout à l'heure c'est que ça a été tellement un trou noir de de rien que je peux pas revivre ça j'étais pas prête en tout cas jusqu'à récemment à revivre ça et aujourd'hui ça va beaucoup mieux mais ça n'empêche pas que je pense que ma maman elle a tendance à avoir des petits signes un peu partout elle appelle ça des clins d'yeux des petits signes un peu partout de voilà bah par exemple ma tante elle est décédée en décembre de l'année où il y a eu une horrible tempête je sais pas si vous vous rappelez 98 voilà 98 et en fait donc j'avais 10 ans et en fait c'était décembre c'était l'avant et du coup on avait les bougies de l'avant qu'on allume au début et qui se brûle et à Noël c'est la fin de la bougie en fait et la tempête horrible a frappé sur Paris et sur le balcon de ma tante et la lumière était encore allumée et il y a plein de petites choses comme ça qui nous réconfortaient et en fait on s'accrochait tous et toutes parce qu'on était tellement blessés par ces décès que le moindre petit signe le jour du mariage de ma sœur qui est arrivé l'année d'après il y avait un des arbres du balcon pareil c'était en février parce que ma sœur s'est mariée en agriculteur donc mariée en hiver donc en février il y avait que des plantes mortes sur le balcon et il y a eu une énorme fleur blanche sur un des arbres que du coup ma sœur avec beaucoup d'amour a mis dans son bouquet de mariés enfin bref plein de petites choses comme ça qui faisaient qu'on se rattachait qu'on se réconfortait qu'on se serrait dans notre peine les uns les autres pour tenir le coup quoi pour encaisser et du coup effectivement ça a un peu ralenti le processus de se rendre compte de la perte voilà pour parler sur le décès du coup ça me touche que tu dises j'en vis ça parce qu'aujourd'hui effectivement c'est hyper précieux de croire qu'elle est là et qu'elle est mieux surtout moins douloureuse et heureuse et qu'on la retrouvera mais euh faut faire attention à pas se à pas s'empêcher de pleurer parce que t'en parlais sur ton twitter tu dis j'ai l'impression de faire chier tout le monde et tout mais en fait t'as le droit de pleurer et je pense que c'est hyper normal et sain de lâcher quoi lâcher prise parce que moi j'ai connu ce que c'est de ne pas pleurer parce que du coup j'ai pas pleuré du tout pendant 15 ans jusqu'au jour où j'ai réalisé et tout m'est tombé dessus d'un coup quoi donc euh bref et sinon l'autre perte que j'ai eu qui est beaucoup moins dramatique mais qui est la suivante plus dramatique dans ma vie c'est une amie très très chère euh qui s'est embrouillée avec moi en fait j'allais dire qu'on s'est embrouillée mais en fait c'est elle qui d'un coup était très en colère contre moi parce que je me suis mis à sortir mon premier petit copain c'était en fait un ami d'enfance à elle et du coup ça a fait une jalousie un peu bizarre et euh et puis ça s'accumulait avec d'autres problématiques je pense aussi d'autres un peu des non-dits des choses comme ça de lycée quoi qu'on accumule et c'était vraiment on était un trio et un trio de gens où on disait on va passer toute notre vie ensemble enfin on était trop proches trop trop heureuse tout ensemble pour que ça casse et elle elle est voilà elle était très en colère elle m'a repoussée vraiment euh sur voilà sur quelques en quelques mois notre amitié 5 ans 6 ans d'amitié ont été balayés complètement et je faisais plus du tout partie de sa vie euh et en fait la deuxième amie du même trio on s'est par contre perdu de vue comme ça au long cours sans qu'il y ait de de rancœur ou quoi que ce soit juste bah on est beaucoup moins proche on est on est plus on est plus meilleures potes et c'est vrai que ça me fait voilà ça me fait un petit quelque chose j'accapare la parole je vous demande pardon mais y'a pas de on compte pas le temps de parole ici non mais voilà donc y'a un décès mais en fait j'ai pas de j'ai pas de après j'ai par exemple quand on annonce le décès de passion récemment y'a eu ça aussi euh une personne qui avait rendez-vous et on on annule la personne qui m'appelle m'a annulé le rendez-vous en me disant elle est décédée ça m'a fait oh c'est un peu bizarre c'est parce que c'est des gens pareil t'es pas proche t'es pas touché mais waouh c'est fini je les reverrai plus ça fait un peu bizarre ouais ça te reconnecte un peu à la fragilité de de l'autre quoi ouais ça rappelle ça réveille un peu les angoisses ouais ça réveille un peu les angoisses de mort bah de tout le monde quoi tu te dis c'est vrai que le temps d'après quoi y'a plus mais euh j'ai pas dans Buffy dans Buffy y'a Anya qui qui dit ça de façon euh enfin à un moment donné y'a un décès on va pas en dire plus mais à un moment donné y'a un décès et Anya qui balance premier degré tout ce qu'elle ressent sur la mort et qui dit mais je buvais du ponche et j'ai réalisé qu'elle elle en boirait plus jamais et c'est horrible et tu vois et des trucs comme ça et c'est un peu ça quoi si tu te dis waouh ouais je pense que j'ai eu la même réaction et le truc de se dire ah mais attends mais y'a une semaine je lui parlais y'a quelques jours elle postait une photo sur Instagram et genre que d'un coup soudain en plus soudain ouais je pense que le plus dur c'est quand t'as vu la personne juste avant quoi et que tu dis euh waouh l'espace d'un instant elle est en vie et l'instant après c'est fini quoi Droppé je pense à eux lors d'événements qui les ramènent à moi ouais c'est ça et puis encore une fois aucune vie n'est vaine je pense euh même la plus insignifiée enfin quoi qu'on puisse penser je pense pas que à moins de vivre enfin d'être née et d'avoir vécu toute sa vie dans une grotte sans aucun contact ta vie a eu un impact d'un sens ou d'un autre sur les gens que t'as croisé et rencontré ne serait-ce que ta famille très proche et rien que ça ça c'est de l'espoir en fait je vous ai déjà dit que j'étais un peu trop optimiste le chat en PLS je pensais me remonter le moral sur un stream de Fanny c'est loupé ah je pense que c'est la première fois que tu viens sur Time Out je crois que je chiale presque à chaque fois donc comme tu vois ah pardon en tout cas non mais ça m'a touchée je suis particulièrement sensible sur ce sujet donc je m'étais préparée psychologiquement à être touchée mais je trouve ça je trouve ça chouette en fait d'en parler je me rends compte que on parle très peu en fait de deuil de mort même aujourd'hui en fait on parle de plein de sujets comme ça dont on parlait pas avant on dit ah la parole se libère sur plein de questions mais il y a plein de sujets comme ça où je me dis mais j'aurais aimé en fait j'aurais aimé qu'on me dise bon après même si tu peux pas anticiper comment tu vas ressentir mais en tout cas aujourd'hui je me dis j'aimerais en parler plus j'aimerais en parler plus j'aimerais poser plus souvent la question j'aimerais pouvoir en discuter avec des gens qui ont vécu quelque chose de similaire des gens qui ont perdu quelqu'un de proche et je pense que c'est à mon avis tu dois pas t'empêcher je pense que c'est thérapeutique pour les autres aussi parce que comme tu dis c'est pas on a pas assez souvent l'espace de le dire et pourtant je pense que beaucoup de gens seraient prêts à se confier si on leur posait la question et ça leur ferait du bien enfin je sais pas je m'avance peut-être mais oui oui mais je trouve qu'on est dans un monde qui va tellement à 100 à l'heure enfin quand on voit que je sais pas quand tu perds un de tes parents ou quoi je crois que le nombre de jours que tu peux poser au travail je crois que c'est euh enfin c'est 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 ridicule ouais je crois que c'est euh deux jours enfin c'est deux trois jours ouais un truc comme ça ouais et euh on prend pas le temps et euh et j'ai l'impression aussi que parfois y'a euh tu peux pas enfin c'est pas que les gens ils sont euh enfin c'est pas que ça dérange les gens de t'écouter mais euh y'a un truc où justement quand tout va super vite si toi bah t'es dans un moment où t'as besoin justement de te poser et de et de pouvoir prendre le temps comme tu disais tout à l'heure Kyr euh ben les les gens vont vont pas être sur la même vitesse ou le même rythme que toi parce que ils vont être dans cette spirale qui continue de tourner et du coup c'est là aussi où tu ressens le décalage et euh et euh et euh la 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 enfin ouais une forme de solitude c'est que euh c'est vraiment arriver aussi à en discuter avec des personnes qui qui ont ce temps là pour pour l'écoute pour le partage et euh c'est pas toujours évident de de les trouver à ce moment là quoi je crois que j'ai eu exactement ça quand je quand je l'ai appris j'ai été bien triste euh pendant deux jours et après j'étais un peu en mode euh bon ça suffit là j'en ai marre d'être triste est-ce qu'on peut arrêter maintenant euh c'est un peu nul de souffrir en fait le fameux faut que la vie continue qui est en fait horrible la vie va continuer de toute façon mais prends toi le temps quoi non mais genre je me l'imposais à moi-même tu vois un peu comme si on me disait bon ça va fini de pleurer c'est genre moi-même je me disais euh ça suffit euh t'as été assez triste comme ça euh maintenant faut aller de l'avant et je me suis rendu compte qu'en fait bah j'avais beau me faire violence j'étais profondément triste et et je je continuais à me réveiller en pleurant le matin quoi euh ouais et je me dis enfin ce qui ce qui est vertigineux c'est de se dire quand il y a des personnes comme ça qui qui sont proches mais qui sont pas les personnes les plus proches non plus de nous qu'on est touché à ce point-là moi ce qui me fait ce qui me fait flipper en fait c'est vraiment ça c'est je me dis euh qu'est-ce que ça sera quand ça m'a tellement bouleversé de perdre cette amie que j'ai que j'ai pas vu depuis longtemps le jour où ce sera mes parents mon frère ma cousine euh mes amis les plus proches mon chéri enfin pfff pfff comme tu dis c'est vertigineux ouais euh c'était quand la foi vous avez eu le moral au plus bas euh on a parlé de deuil tout à l'heure etc et effectivement c'était émotionnellement très 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 fort mais c'était pas des moments de dépression enfin des moments de désespoir en fait encore une fois peut-être parce qu'il parce que j'ai la foi et que voilà c'était un espèce de grand vide euh une détresse mais pas euh pas le noir absolu pas le par contre j'avais jamais ressenti ça enfin j'ai jamais été euh je suis quelqu'un de plutôt optimiste de nature pour le redire une dernière fois et du coup j'ai je j'ai dans mon entourage des gens qui ont des tendances un peu à la dépression ou à la déprime en tout cas donc je connaissais mais de l'extérieur et puis je travaille euh avec des gens qui sont qui ont ce genre de problématiques aussi donc je connaissais de l'extérieur mais en fait j'ai été confrontée pour la toute première fois de ma vie euh en 2019 donc en fait assez récemment c'est-à-dire que pour la première fois de ma vie je me suis dit je ne peux pas vivre comme ça et je je il faut que ça s'arrête en fait et c'est là c'était c'est au moment où j'ai eu cette pensée là et je me suis dit ça va pas du tout c'est c'est il faut que je me fasse aider euh ouais euh alors que je vivais avec mes angoisses de mort que je me trimballais avec mon ma dissociation que je me trimballais avec tout ça la cause c'était une crise d'épuisement qui durait depuis euh donc encore une fois je suis hyper somniac et tout mais j'ai cumulé je pense avec d'autres problèmes de santé ou quoi en tout cas j'ai été fatiguée 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 à tel point que j'étais comme un robot euh c'est-à-dire que l'hypersomnie ça rend un peu comme ça on est dans le brouillard on on est un peu en pilote automatique euh pendant les cinq premières heures de la journée après on on est à peu près opérationnel puis après on va se coucher mais en gros euh j'étais euh pendant en fait ça c'était très c'était très c'était très ça s'est insinué un peu vicieusement j'étais au début c'était euh juste bah dès que je rentrais du boulot je me couchais euh et comète était obligée de me réveiller pour que je mange et parfois même je mangeais même pas j'ouvrais un oeil je disais non non c'est bon j'ai pas faim et boum je me rendormais donc il faut savoir que je suis fonctionnaire hein je fais 9h-17h donc en fait je rentrais à 17h et je dormais jusqu'au lendemain matin et ça pendant au début c'était juste ça puis après j'ai commencé à devoir poser des après-midi j'étais tellement épuisée euh que je posais mon après-midi j'arrivais en fait le matin la seule chose qui faisait que j'arrivais à me lever c'est que j'ai des étudiants qui se déplacent qui viennent en stage chez moi et du coup je c'était vraiment un effort de volonté presque douloureux quoi d'arriver à sortir du lit et à m'habiller et à être là pour les recevoir parce que je me disais ils comptent sur moi ils ont besoin de moi et tout mais j'avais même pu ça pour les patients c'est à dire que j'appelais à midi j'appelais les patients je leur disais je pourrais pas assurer mon rendez-vous cet après-midi on reporte et tout ça et euh et en fait mon état ça c'était mon état physique donc vraiment cet épuisement qui s'accumulait qui s'accumulait qui s'accumulait et en fait mon état mental a suivi une espèce de pente et au début juste j'étais fatiguée mais encore une fois j'ai l'habitude d'être fatiguée donc je rentrais je me couchais je me disais ça ira mieux quand j'aurai dormi et tout ça et le lendemain matin j'ouvrais les yeux je me disais aujourd'hui je vais pas réussir aujourd'hui je vais pas y aller et c'était la première fois de ma vie que je ressentais ça et un jour je suis rentrée un jour au boulot je pose encore une fois une après-midi comme ça parce que je peux pas en fait et ma collègue me regarde et encore une fois sans méchanceté aucune troll un peu dit bah il faut dormir la nuit faut pas parce que je suis connue pour faire du jeu vidéo faut pas jouer aux jeux vidéo toute la nuit et en fait je l'ai pris en plein dans la gueule parce que j'avais envie de dire mais tu sais pas juste faire voilà tu vois tu sais pas je fais que ça de dormir je ne fais plus rien d'autre de ma vie et je suis rentrée chez moi et en fait en passant la porte du boulot en quittant le boulot jusqu'à chez moi j'ai fait que pleurer mais des sanglots énormes des trucs qui sortaient vraiment du fond du truc là tout ce qui est que j'ai pas beaucoup l'habitude encore d'une fois d'avoir parce que parmi mes traumas je ne pleure pas beaucoup et en fait je suis rentrée à la maison j'avais réussi à me calmer un petit peu dans la rue en marchant j'arrive à la maison et j'arrive devant Comet qui vient m'accueillir voilà parce que souvent quand j'ouvre la porte on est dans un tout petit appart donc il me voit tout de suite rentrer et j'étais debout il voit l'air pour tu sais qu'il bouge un peu comme ça il me dit ça va et j'ai explosé en sanglots et en fait il me dit j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était mort tellement désespéré quoi et c'est sur ce trajet là de retour où j'ai eu cette pensée là où je me suis dit si c'est ça maintenant ma vie il faut que ça s'arrête en fait et le fait d'avoir touché le fond ça m'a permis à la fois de réaliser que j'allais pas bien et que c'était pas normal et que c'était pas juste de la fatigue normale qu'il fallait se reposer pour que ça passe ça m'a permis d'appeler à l'aide de passer des coups de fil voilà et en fait quand j'ai commencé la démarche de chercher de l'aide ça a commencé à aller mieux en fait et effectivement bah quand j'ai consulté un médecin pour l'hypersomnie donc c'était la première fois que je retournais me faire diagnostiquer et examiner pour ça depuis 10 ans en fait vous avez de l'hypersomnie il faut vous soigner on peut faire quelque chose et tout mais il me dit mais par contre ce que vous m'avez décrit là c'est pas l'hypersomnie parce que en fait moi ce qui m'avait détruite et plombé le moral c'est que je me disais si c'est mon hypersomnie qui s'aggrave et que maintenant je peux plus avoir une vie comme j'ai je peux pas vivre ça en fait je veux pas vivre comme ça alors que en fait on vit très bien hein en dormant juste c'était la déprime quoi qui faisait faire dire ça et en fait le médecin il me dit alors l'hypersomnie ça marche pas comme ça vous êtes hypersomniac certes mais là ce que vous avez fait c'est une dépression épisode dépressif je dis bah moi moi dépressif non non tu vois je dis je suis le mauvais poil parce que c'est nul de dormir tout le temps mais disons en fait juste c'est votre corps qui a fait les symptômes de l'épisode dépressif avant que vous vous en rendiez compte dans votre tête mais en fait c'est le même truc et donc c'est là qu'il m'a envoyé chez la psy et je suis arrivé chez la psy en disant il paraît que j'ai fait un épisode dépressif alors je viens vous voir et en fait meilleure chose meilleure chose qui m'est arrivé depuis ces trois dernières années quoi mais du coup effectivement en me roulement de ça encore une fois ça s'est passé très vite parce que le temps que j'ai tous les rendez-vous médicaux spécialistes et tout j'allais déjà mieux en fait dans ma dans mon corps et dans ma tête donc ça a été vraiment une espèce de pic complètement horrible ou pour moi en tout cas c'était horrible et en fait le temps que je remonte de ça je me suis dit mais les gens qui vivent avec des dépressions chroniques qui vivent avec des épisodes dépressifs comme ça réguliers mais l'admiration c'est à dire que j'avais déjà conscience et une grande empathie pour les gens qui vivent ça mais maintenant j'ai en plus énormément d'admiration de à quel point c'est dur de vivre d'affronter la vie avec ça quoi avec ce sentiment de tout est extrêmement dur tout est insurmontable mais en fait on va le surmonter quand même parce que c'est ce qu'on attend de nous quoi et moi je l'ai vécu genre une semaine parce qu'en fait ça s'est dégradé sur deux trois semaines mais le fond du trou c'était sur une semaine en particulier et après j'ai posé des vacances et c'est tranquillement remonté et je me dis j'ai refait un petit épisode un peu comme ça après mon covid aussi parce que pareil le covid m'a cassé au niveau de la puisement quoi maintenant je sais que quand je suis très très épuisée le moral suit plus mais en fait c'est un peu normal bref et je dépasse largement les 22h je vous demande pardon c'est pas ta faute c'est la mienne c'est mon job mais merci à toutes les deux pour vos réponses je vais pas vous retenir plus mais c'était vraiment un bonheur d'être avec vous ce soir et de partager ces trois heures et voilà merci c'était très très chouette en tout cas Fanny merci pour ton invitation et j'étais ravie de discuter avec toi avec toi Kyr et puis avec vous tous et toutes dans le chat merci d'avoir partagé vos histoires moi je les ai lues je vous ai lues avec beaucoup d'intérêt merci beaucoup de nous avoir écouté et d'avoir partagé aussi merci encore merci de votre soutien dans le chat vous avez été nombreux et nombreuses à SUB du coup coeur sur vous à nouveau j'ai fait beaucoup le coeur avec les doigts ce soir mais je vais le faire à nouveau voilà le coeur fraise voilà merci encore et puis bon appétit si vous n'avez pas mangé et bonne nuit pour ceux qui vont dormir merci beaucoup tout le monde merci tout le monde des bisous prenez soin de vous le meilleur est devant pour de vrai je vous retiens encore deux petites minutes la grève des modos commence sur ta chaine redfanny non je retire tout ce que j'ai dit je vous aime bien en fait un préavis t'as un préavis de grève des modos oulala dur dur dur